Pour la lettre C, nous allons parler de quelque chose de crucial, des concepts et de la conceptualisation. Dans la tradition historique et dans votre pensée, la philosophie se définit par les concepts. Pour vous d'ailleurs, l'un des trois piliers de la pratique philosophique avec les enfants, c'est la conceptualisation. Alors, tout simplement, qu'est-ce qu'un concept et en quoi consiste la conceptualisation ? Pour penser, nous avons besoin de langage, en tout cas pour que la pensée soit véritablement réflexive. Et nous utilisons un certain nombre de mots qui sont eux-mêmes déjà abstraits, généraux, et qui renvoient à des notions. Par exemple, le mot « vérité » renvoie à la notion de vérité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une notion ? C'est une idée générale et abstraite, mais qui est relativement indéterminée. C'est un peu comme une auberge espagnole. Chacun y apporte un petit peu… Alors, on définira par exemple la liberté, comme faire ce qu'on veut, ou la liberté, comme le fait de se donner à soi-même sa propre loi. Vous voyez, deux oppositions complètement… Donc, ça veut dire qu'il va falloir un peu savoir de quoi l'on parle. Et ça va être ça, passer d'une notion qui est relativement indéterminée à passer à un concept qui est plus précis, qui est plus défini. Et c'est ça le processus de conceptualisation, passer d'une notion indéfinie à un concept plus précis. D'accord. Donc, la conceptualisation consiste à dessiner les contours du sens qui est contenu par un mot philosophique porteur d'un certain poids. Prenons un exemple pour bien montrer de quoi il s'agit. On veut définir par exemple la notion d'amitié. Qu'est-ce qu'un ami ? Ça intéresse beaucoup les enfants et les adolescents, disons, comme question. Ils la posent, disons, eux-mêmes. On peut travailler… Alors, le mot que je m'inspire d'Aristote, on peut travailler la conceptualisation de la notion, disons, d'amitié, soit en extension, c'est-à-dire l'essai de trouver un certain nombre d'exemples qui illustrent le concept, par exemple Valérie Émonemi, Laurent Émonemi, etc. On donne des exemples d'amitié. Mais avoir des exemples d'amitié ne me dit pas ce que c'est qu'est l'amitié. Ça m'illustre simplement, disons, la notion. Ce qui va être intéressant, c'est de dépasser la définition en extension, la définition par des exemples, pour arriver à une définition en compréhension, c'est-à-dire une définition qui nous permet de comprendre en quoi consiste finalement, disons, la notion. Alors, par exemple, pour des enfants de 8 ans, on arrive en travaillant la notion d'amitié à une définition de ce type-là. L'amitié, c'est le fait d'avoir un copain. Donc, ça montre que, là, on a fait une distinction conceptuelle entre amis et copains. Des copains, on en a plusieurs. On s'amuse aussi bien avec un ami qu'avec un copain. Mais un ami, on n'en a pas beaucoup. Donc, c'est le caractère électif et sélectif de l'amitié. On a trouvé donc un premier attribut, disons, du concept. On dira que j'aime beaucoup, vis-à-vis duquel je me sens proche, mais plus proche, évidemment, dans l'amitié que simplement dans la copinerie. Et puis, cette intimité fait qu'à ce moment-là, on peut se dire, par exemple, disons, des secrets. On a là, donc, les attributs du concept, c'est-à-dire ceux qui permettent, disons, de le caractériser. Donc, grosso modo, toujours partir d'exemples, parce que les exemples, c'est concret, disons, pour les enfants. Et puis, progressivement, généraliser et abstraire en recherchant les attributs qui sont communs à ces différents exemples. Et c'est ça, le processus de conceptualisation. Donc, la conceptualisation consisterait en partie à aller de la sphère concrète des exemples vers la sphère abstraite de la définition du concept. Tout à fait. Et entre parenthèses, je me permets un petit exemple, parce qu'une élève, une fois, m'avait dit que pour elle, un ami, c'est quelqu'un avec qui on est tout le temps, sauf quand on se lave. Rires Sous-titrage ST' 501